Salut tout le monde, comment que ça va ? Moi je viens de finir la vidéo de blabla sur les deux XRT là et pour vous ça sera quelques jours plus tard donc on aura sûrement eu cette discussion déjà dans les commentaires pour ceux qui ont loupé l'histoire j'avais en tête que 50, que les miles en kWh ça fait 1,57 quelque chose donc 1 miles égale 1,57 kWh et donc sur cette boîte il y a écrit de série quand même 50 mAh ce qui équivaut à 80 kmh sorti de la boîte là j'ai des doutes quand même honnêtement parce que ça fait le Xmax avec un rapport de alors la couronne de 47 pour arriver à 80 avec le Xmax on doit être à un rapport inférieur à 2,5 donc ça fait vraiment beaucoup ça fait moins que 18,47 ça fait plutôt plus vers 20,47 pour arriver à ces 80 kmh c'est ce qu'on arrive à faire avec le Velociraptor 1000 ou le BIMM 1100 en 15, 16, 35 par là en rapport en module 1,5 ça paraît beaucoup on espère qu'entre temps à un moment il aura fait beau qu'on ait pu coller un GPS là-dessus et entre temps nous ce qu'on va faire c'est bien sûr l'accès mecha pour ce qui est de la vitesse ceux qui en ont déjà un peuvent bien sûr librement s'ils ont déjà la vitesse réelle enregistrée et quand je dis vitesse réelle enregistrée moi je ne parle pas de la vitesse qu'a pu prendre le module Traxxas je parle d'un module GPS enfin c'est un module GPS Traxxas oui, si tu prends la vitesse calculée par le système non donc pas le machin qui est d'après les tours minutes moteur la taille du roue, la transmission, etc je voudrais la vitesse moi je vais mettre ça là-dessus pour pouvoir coller mon GPS là-derrière hop ok ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter sur celui avec la carre orange puisque ça c'est le mien où est-ce que je vais te ranger maintenant toi c'est bien parti là ouais je sais je sais vanille vends du X-Maxx et deux trois autres trucs patience patience on va y arriver alors démontage de la carreau l'éclipse qu'on en a parlé c'est sûr les roues c'est pareil tu sais comment on le vit les roues n'est-ce pas bah tiens on va laisser les roues dessus parce qu'on va faire juste de toute façon comme c'est relativement similaire à ce qui se passe sur le X-Maxx beaucoup d'entre vous qui ont déjà vu toutes les vidéos de l'X-Maxx vont bien sûr comprendre il te faut deux outils un 2 et un 2-5 d'accord nous allons enlever deux vis ici par côté sur le bulkhead avant deux vis qui sont situés qui sont situés sur le renfort de train avant et le bulkhead avant on a encore deux vis t'inquiète j'arrive je vais te montrer tiens je vais peut-être poser ça derrière ça ne sera peut-être plus simple ah c'est pas comme sur le X-Maxx c'est un peu reste là non il veut pas c'est trop large j'aime pas les voitures larges donc je vais le tenir on vient donc d'enlever ici ces quatre vis ici plus les deux vis là on va enlever celle là je pourrais regarder le plan mais ce serait beaucoup beaucoup moins drôle c'est pas le but de regarder les plans voilà et reste dessous théoriquement on a ici le train avant le bulkhead avant on regarde cette découpe qui est prise avec une partie du ski donc ces deux là et nous allons voir maintenant bouge pas la petite gamelle elle est là yes hop ce qui te manque bien sûr c'est la biellette de direction inférieure enfin par là-dessous donc on doit pouvoir l'atteindre par là ou là bouge pas si on te met la direction en bon sens quand tout est en place est-ce qu'on accède à cette vis par-dessous ah même pas il y a peut-être un angle nous de toute façon on doit enlever le ski parce que je vais vous montrer évidemment où est le cerveau donc 2, 4, 6, 8, 10 vis parce qu'on avait déjà ces deux là n'oubliez pas serveau de direction donc ici n'oubliez pas bien sûr d'ouvrir la boîte radio pour sortir le câble on a énormément de place là-dessous la biellette de direction donc en 2 mm moi j'aime bien y passer que ce soit sur l'Xmax maintenant là aussi on va le faire parce que je pense qu'il y a large la place c'est de passer une vis en 2,5 pour avoir un minimum de tête de vis de taille différente le tube qui rentre dans la cellule avant ici comme tu peux voir donc tu feras gaffe parce que la saleté la flotte la terre qui arrive par en haut petite lumière regarde tu vois là ici l'eau la terre le sable tout ça ça va rentrer ça va aller accéder tout au fond ici de ce puits au roulement de pignons d'attaque donc ça faites-y gaffe le cerveau donc on a vu c'est les nouveaux pignons en plastique gris si ça pète prends le kit alors le 20-85X c'est le cerveau option Traxxas coûte par exemple 89 euros chez Projean Hightech les pignons métal tu en as pour 27-30 euros et c'est la référence 20-87X que tu peux monter à l'intérieur de ce cerveau du coup instantanément comme la démultiplication autremente tu récupères du couple il y a peut-être une différence entre les deux niveau vitesse mais c'est tellement minime en mettant juste les pignons métal franchement moi je suis content le skid par contre regarde moi ça est devenu énorme on a beaucoup de matos là dessous par rapport au skid du X et là dedans on n'a rien alors pourquoi ils ont fait ça parce que ceci renforce le châssis pour empêcher le flex ils ont même d'eux-mêmes fait une butée pour le tube c'est à dire que le tube va si tu flexes à mort le tube va aller plier mais il va taper là-dessus ça l'empêchera de plier complètement on a même pu on a même pu recreuser un petit peu derrière à la limite tu me diras mais c'est clairement pour des questions structurelles que ceci a été fait et ici tu as donc le petit palais arrière dont je te parlais dans l'unbox avec le petit feutre magique donc ça ne protège pas l'avant mais uniquement l'arrière cette histoire de feutre tu vois c'est juste ça bien là on a bien sûr le même pion double mâle pour entraîner le tube et question bête passe pas à travers le feutre résultat tu dois mettre ceci avant de mettre ton feutre moi j'aime bien mettre toujours un petit peu de graisse là-dessus donc je vais le remonter plus tard un petit peu de graisse là-dessus pour éviter qu'il y ait un peu de flotte qui arrive qui se grippe entre le tube ou le diff central qui est ici bien sûr parce que si ça grippe ça va tirer sur la tronche d'un ou l'autre élément mécanique évidemment toi on te laisse là la direction imagine on est monté sur le véhicule toujours encore on va donc essayer d'atteindre maintenant cette direction sans rien démonter de plus c'est-à-dire sans séparer le véhicule juste arriver à la direction tu fais gaffe aux longueurs de vis voilà c'est tout puisque le filet n'est pas dans la tourelle mais dans cette pièce donc on est monté sur le véhicule on aura donc 4, 5 6 7 8 là aussi gaffe aux longueurs 9 et 10 vis 11 11 vis pour atteindre la direction quand c'est embarqué sur le véhicule et comme dit faites gaffe à vos longueurs là contrairement au X-Max tu ne peux pas sortir ta direction en entier regarde ça à cause de la tourelle il faut donc démonter là et démonter là de façon à ce que tu puisses ensuite sortir chaque puits ici après avoir enlevé les biellettes et là modif aussi c'est par le dessous les vis des biellettes sont par dessous donc pour démonter la direction c'est même enfin la direction en elle-même le sauve-cerveau tout ça c'est un poil plus long que dans le X-Max sur le X-Max il y a 5 vis ensuite en FT2 biellette ça fait 7 pour arriver à ôter la direction là en fait tu as juste ces deux là en plus et les 4 ici en plus donc quand même oui ça fait un paquet de vis en plus mais bon c'est quand même relativement rapide pour arriver au diff avant parce que là on parle toujours de l'accessibilité et Mika 1 pour l'entretien courant pourquoi je te fais arriver à la direction à cause des roulements de direction donc là 4 vis pour basculer le skid regarde et toujours les 5 mêmes vis pour arriver au diff on ne va pas le faire vous savez comment ça marche donc toujours effectivement que 9 vis uniquement pour atteindre le diff avant à l'arrière on va voir ce qui se passe avec la tourelle donc vraiment très simple rien de sorcier le plus long mais là franchement moi j'y vais vraiment rarement c'est le pignon d'attaque ici qui contient deux roulements le roulement avant on peut sortir par devant une fois que tu as sorti le diff tu sors ton pignon d'attaque et ton roulement mais le roulement arrière qui est au fond de ce puits ici lui c'est le plus long à atteindre il faudra bien sûr faire la même manip que pour enlever le diff avant en plus de ça il faut séparer les deux axes de triangle supérieur ici et ces deux vis là du coup la tourelle entière va monter et tu vas pouvoir aller le bulkhead supérieur avant qui est cette pièce pour pouvoir atteindre ton roulement pourquoi il faut séparer parce que là dedans il y a les tiges de bras de suspension qui passent à travers regarde là tu vois la pièce gris clair ça fait partie de la tourelle de suspension la noire à l'arrière c'est le bulkhead supérieur arrière donc si tu sépares pas ça tu ne peux pas déchapeauter en fait pour atteindre le diff donc maintenant qu'on a profité pour le démonter ce qu'on va faire bien sûr c'est tout de suite mettre de la graisse ici à l'intérieur là moi j'aime bien y mettre là j'y vais vraiment là je mets ma seringue de graisse et je remplis et je plante mon tube comme ça les chances que de l'eau ou vraiment de la saleté arrivent au roulement sont très 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 minces ce roulement de la direction là se démonte par là dessous donc plus ça va il est relativement hors de portée il faut vraiment que l'eau ruisselle dedans pour aller l'atteindre je te rappelle que perso maintenant si c'est un véhicule je sais que je vais rouler dans la flotte je vais le démonter et toutes les portées de roulement je vais y mettre du gras pour que les pièces de roulement extérieures qui peuvent rouiller soient protégées tout simplement c'est pas un produit miracle ça ne tiendra pas des plombes mais ça va quand même aider déjà beaucoup le tutule pour séparer le tutule nous avons ici un nouvel obstacle à savoir ce double ventilo parce que il y a 4 vis là à côté du moulin va nous arriver va nous arriver autre chose ça c'est pareil que sur le X-Max c'est que les câbles des ventilos vont dans le boîtier réception mais le moteur part avec l'arrière donc pas toujours pratique on arrive ça va on arrive à ces 4 vis malgré donc le double ventilo en V ok jusque là tout va bien pour ne pas être obligé de tout ouvrir ici il y a une solution le cache transmis de toute façon tu dois l'enlever hop du coup ce que moi j'aime faire pour me simplifier la vis c'est enlever les 4 vis du moteur en dessous et laisser le moteur avec le vario on a 4 vis là comme sur le X-Max non attention pas là là donc on en est à 8 9 10 pour le cache quand on skidplay quand on skidplay d'inférieur et monter il faut bien sûr aussi enlever ah non regarde lui il est intégré on n'a pas les vis là regarde c'est un peu comme sur le châssis donc j'ajoute les 4 du moteur donc faites attention donc faites attention tout à l'heure je parlais de la vitesse parce que ça veut dire si tu mets les sledgehammer tu vas te retrouver vers les 90 kmh donc supérieur à la vitesse où Big Mama a fait le triple backflip 1 voilà donc supérieur à la vitesse où Big Mama a fait le triple backflip puisqu'on est à 80 kmh avec le vélociraptor ce qui fait que si tu prends un sledge j'allais dire un X-RT d'origine avec les roues sledgehammer tu devrais pouvoir entrer ton triple dans le moteur toujours on a les petits plots ici par contre ils en ont mis 4 au lieu de 2 regarde et ils ont changé le système ici on a été donné plein de pignons de couronne il y a juste écrit stock speed speed ou stock donc ce plot dans tous les cas est un mètre stock et speed et ici tu déplaces le speed ou le stock c'est tout plus comme sur le X-Max où tu as toutes les indications pour mettre l'étagement que tu as envie de mettre là pour le reste en fait tu te débrouilles peut-être ce cri dans la notice mais là directement sur le véhicule il n'y a rien de plus alors on va peut-être enlever ce qui tombe donc moteur et couronne qui sont montés sur la même plaque pour ça qu'il n'y a pas de flex entre les deux on a toujours cette pièce ici pas de panique qui se balade un petit peu c'est normal ça fait partie du jeu pour accéder au diff arrière même manip malgré l'aileron peut-être que l'aileron va gêner quand on va relever la plaque ici ouais t'as un peu moins de place t'y accèdes sinon pire t'enlèves encore ces deux vis là ça ira tout seul pour atteindre le diff central tout comme pour atteindre la direction devant il est nécessaire d'enlever le support de carreau arrière et ensuite tu as ici six vis qui sont bien en ligne que tu vois clairement qui sont visibles et attention parce qu'il y en a deux qui sont derrière là près du bulkhead plus les deux axes c'est vraiment la pièce la plus longue à atteindre sur le X-Max c'est le diff central mais c'est la pièce que tu dois atteindre le moins souvent je vais jusque là sur les vraiment gros entretiens aussi effectivement là maintenant par exemple c'est la période hivernale je sais que mes X-Max vont morfler la neige la flotte et tout que ça va couler dedans je fais une sortie de 2-3 heures à la neige le temps de rentrer je sais que la flotte qui va couler là est glacée elle va se répandre partout et elle va réellement rentrer partout alors si j'ai préparé mon X-Max en conséquence c'est à dire déjà mis de la graisse dans toutes mes cuvettes de roulement graisser l'intérieur des roulements protéger 2-3 éléments je ne vais pas me presser pour le faire parce que je sais que j'ai un peu de marge je peux attendre le lendemain si vraiment j'ai autre chose à faire en rentrant ou s'il est trop tard mais si je n'ai pas fait tout ça il est impératif de démonter tout de suite ta bécane parce que je te promets que si tu attends quelques heures ça va rouiller ici à l'intérieur sur les roulements à la portée des pignons etc comme tu peux voir même si c'est un gros bébé même si ça a l'air compliqué par rapport à ceux qui sont habitués à travailler sur des 1 8ème ou des gros 1 5ème finalement l'accès des éléments à part le diff central ici ça va plus vite que la direction ça va tout aussi vite par exemple sur un loose IDBXL les diffs ça va un peu plus long mais ça va plus long juste il n'y a aucune complication en plus on parle juste d'enlever quelques vis de plus la manip est différente il faut séparer les bulkets des châssis séparer les bulkets en deux pour aller sortir le diff de là-bas mais globalement relativement simple il nous a fallu quoi quelques minutes une vingtaine de minutes en papotant pour arriver à ce stade-là à ce stade de démontage on n'a pas sorti le diff arrière mais t'as vu comme ça pour l'avant les 5 vis sur le carter on va dire que globalement en 30 minutes t'as désingué en 3 parties principales ton X-Max pour aller faire ton entretien tu peux laisser tout l'électro ensemble ici tu vois tranquillement si tu ne veux pas aller tremper ça ton cerveau c'est pareil il reste sur la platine donc t'as vraiment l'électro séparé ici une fois que t'as enlevé les roues il y a aussi beaucoup plus de place quand t'as enlevé les skids et le pare-choc c'est aussi super facile puisque c'est une grosse pièce là derrière qui se démontre super facile il n'y a rien de sorcier il n'y a rien de vraiment plus que dans le X-Max à part ce petit feutre à la fois c'est tout pignon d'origine on est sur du 20 et la couronne qu'est-ce qu'ils nous ont mis 50 20-50 ça nous donne combien ça je n'arrive plus à calculer rapport de 2,5 effectivement mais pourtant on a les petits trous ce 50 mph sur le carton ça me paraît honnêtement bizarre je vous le dis parce qu'en 20-50 avec les grosses roues le X-Max arrive à 80 lui il a des roues plus petites pas persuadé de cette histoire sauf s'ils ont bidouillé un truc à l'upgrade du vario et qu'ils ont mis à la fin des gaz un coup de 10-15 20 degrés de timing peut-être à ce moteur pour qu'ils puissent aller chercher les tours ce qui expliquerait aussi pourquoi l'engin fait facilement des backflips avec ses roues d'origine quand même à voir à voir à voir pendant l'unbox aussi on a causé les portes fusées fusées avant et on a oublié les arrières donc derrière les portes fusées sont déjà ceux donc avec les gros roulements mais encore une fois modifiés regardez ils sont beaucoup plus grands enfin beaucoup il y a plus de plastoc dessus ça a l'air plus massif mais moi il me manque toujours encore la protection là devant je ne sais pas pourquoi ils ne font pas ça sur le X-Max il y avait deux ancrages pour des filets ils avaient prévu quelque chose au départ qu'ils ont laissé tomber je pense pour des raisons de budget là ils les ont sucrés direct mais moi j'aurais bien aimé dans le moule vu que c'est une fusée droite et une gauche si ça avait été des recto verso parce qu'il aurait fallu faire le double mais à voir ici intégré sur le truc ici la petite protection qui va bien franchement ça ça me manque les roulements aussi même ici niveau diff même si la saleté elle n'arrive pas directement jusque là derrière tu vois les roulements côté diff devant derrière on les voit on voit clairement dessus ça c'est quelque chose j'apprécie énormément chez Obao la cellule se referme avant le roulement pour lui éviter les projections de sable et de terre et de flotte ça arrive quand même là-bas derrière mais ça n'arrive pas tu vois ça se pose dedans c'est pas projeté sur le roulement et ça joue beaucoup on le remarque sur les engins qui ont des roulements bien planqués c'est le cas du sledge le sledge lui elle est tous les roulements méga bien planqués vous avez vu l'état de mon sledge j'en prends pas soin du tout j'ai toujours aucun problème même avec donc y'a voir cette affaire si t'en sais plus que moi t'hésites pas tu envoies c'est là pour ça je suis pas là pour te donner un cours je suis là pour te montrer une façon de faire de démonter il y a plein de façons de faire même si à la fin t'es obligé d'enlever les mêmes vis je pense peut-être une ou deux en plus ou une ou deux en moins je vais peut-être enlever une de trop ou deux je ne sais pas le but de tout ça c'est juste de te montrer que tu n'as pas à avoir peur de démonter ton véhicule surtout dans les temps modernes maintenant vous avez tous un téléphone quelque chose qui filme donc n'hésitez pas surtout si vous êtes deux si vous êtes voilà tu demandes à ton pote de te filmer pendant que tu démontes comme ça quand vous remontez s'il y a quelque chose que vous ne savez pas vous l'aurez sur votre propre vidéo tout simplement où tu te prends tu poses quelque part ton téléphone proprement pour pouvoir filmer ce qui se passe pour t'aider à t'en sortir et on a fait le tour je crois moi je vous souhaite une bonne continuation de votre journée ou un bon départ dans votre journée pour ma part je vais remonter en allemand l'anglais on laisse un peu tomber ces derniers temps parce que comme ils ont tout déjà deux trois mois avant nous et ça ne s'améliore pas si quelqu'un me le demande en anglais je le ferai en anglais mais si il ne me le demande pas je ne le ferai pas spécialement bonne journée à tous j'espère pouvoir bientôt rouler ce bébé enfin l'autre celui-là c'est moins sûr qu'il marche encore bien après hein Raph il faudrait peut-être le filer comme ça d'ailleurs à mon petit Ravski d'abord je l'use un peu comme ça il pourra le payer bon comme souvent ces derniers temps en fait la fin n'est pas la fin on a oublié certaines choses aussi à l'unbox qu'on a vu là au démontage enfin au remontage on a à l'intérieur ici un roulement il commence à nous faire des trucs à l'arme le pignon moteur bute sur ce roulement donc s'il se desserre il ne peut pas se barrer ça évitera de casser les dents et on a derrière le pignon moteur ici une cale en plus qui empêche le pignon de reculer donc tu ne peux que aller contre quand tu es contre tu es bien réglé il ne peut pas avancer une fois que tu as mis le cache ça évitera bien sûr à beaucoup de casser ici